Une forêt de pain parsemée d'embûches. Au cœur des Landes, le Bud Racing Training Camp s'est construit une réputation exigeante. Ici, rien n'est facile, a fortiori quand la pluie s'invite pour donner au terrain une texture improbable. Après Lundplage, les pilotes du CFS retrouvent un circuit plein de diversité où le tracé au milieu des pains est à la fois attendu et redouté. 330 pilotes au départ, 330 histoires à écrire. Finir sera une victoire pour beaucoup, gagner est un objectif pour seulement quelques-uns. Milko Potisek fait partie de cela évidemment, vainqueur ici même l'an dernier, il devra d'abord s'occuper du cas Todd Kellett. Impressionnant à Lund, mais seulement deuxième, l'anglais veut prendre sa revanche. Les autres, tous les autres, aimeraient simplement venir perturber ce duel 100% Yamaha. 13h30, l'élastique est lâché et aussitôt les ennuis commencent. Simon de Peirce, repéré par la patrouille, a volé le départ et écope d'une pénalité. Mais ce n'est rien comparé aux deux énormes chutes de Jérémy Aukier et Camille Chapelière. Les deux pilotes mettront 2h30 à revenir aux portes du top 10. Alexis Collignon est bien parti, tout comme Lilian Henry. Mais rapidement les hommes forts se montrent, Cyril Jeunot d'abord qui prend les commandes dès la fin du premier tour. L'officiel Honda est rapidement suivi, puis dépassé par Milko Petitsec et Todd Kellett. Les deux coéquipiers roulent presque roue dans roue plusieurs tours. Mais c'est Kellett qui va finir par prendre l'ascendant. Tour après tour, l'anglais commence à accentuer son avance. Plus loin, on se bat déjà pour les places d'honneur, mais l'honneur ici n'a rien d'infamant. Alexis Collignon lâche peu à peu et finira 6e. Devant un Florian Muau qui réalise sa meilleure course dans le sable, 7e. Au 8e rang, Matteo Puffet est dans un bonjour, tout comme le revenant Damon Mertens ou encore Simon de Corse qui intègre le top 10. Le néerlandais Jeremie Neumann, un temps 7e, continue d'impressionner, même s'il finit seulement 25e. Après 50 minutes de course, le top 10 est repassé par la case stand et personne n'y a passé une seconde de trop à l'image d'un taux de Kellett toujours vif. Chez les féminines, Mathilde Denis prend à nouveau le dessus sur ses adversaires et notamment Laurine Hugues pour remporter sa 2e course de la saison. Au bout d'1h30, Kellett est déjà trop loin devant. Trop loin pour Lars van Berkel et Jentel Martens qui feront de beaux 4e et 5e au terme d'une belle fin de course pour les deux hommes. Trop loin aussi pour Milko Potisek et Cyril Genod qui bataillent pour la seconde place. Le belge est enfin sur le point de parvenir à ses fins mais tout s'écroule dans le dernier tour quand il chute et voit Milko le dépasser. Leiam truste une nouvelle fois les deux premières places mais jamais l'écart n'a été aussi infime. Seulement 20 secondes séparent Potisek de Genod. Pendant ce temps, Kellett franchit la ligne en vainqueur. A majeste que ce dimanche, l'Anglais a tué le game. Je n'étais pas forcément meilleur qu'à Lune mais je voulais vraiment, vraiment gagner. Je n'avais qu'un objectif tour après tour, accentuer mon avance. C'est ce que j'ai réussi à faire, je suis vraiment très content. J'ai pris le temps et j'ai eu un bon jour. J'ai rarement vu des conditions comme ça sur une course de sable. Pareil pour tout le monde, Todd a été très fort, il faut le souligner. J'ai fait de mon mieux mais je n'avais pas vraiment de sensation sur la piste. J'ai donné tout ce que j'avais mais on se contente d'une seconde place. On ne perd pas trop de points en championnat, on va dire qu'on limite la casse. A moi de revenir en forme à Saint-Léger le week-end prochain. J'ai fait ce que je pouvais, après j'ai fait peut-être un peu trop d'erreurs. Mais voilà, il manque un petit peu d'expérience début de course. Je suis content de me rapprocher petit à petit et on continue à travailler. J'espère pouvoir monter un peu plus haut sur le podium dans les courses prochaines. C'était vraiment des conditions très très difficiles. Le sable était mou et ça faisait des tranchées partout. Donc dans le bois il fallait suivre les rails. Donc vraiment particulier. Après deux courses, les deux officiels Yamaha puis les deux Honda occupent les premières places. Un classement qui pourrait bien bouger dès le week-end prochain à Saint-Léger de Balzon lors de la troisième étape du championnat de France des Sables 3AS Racing. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !